Aujourd'hui, tuto d'install de Arch Linux, enfin guide d'install plutôt, parce que c'est pas vraiment un tuto. Pour télécharger Arch du coup, vous vous rendez sur archnux.org, section Download, et ensuite vous scrollez jusqu'à avoir la liste de tous les miroirs, donc nous en France, vous pouvez prendre celui que vous voulez, moi j'ai téléchargé depuis celui-ci, cyberbeats.eu. Je vais la faire sur VirtualBox, normalement j'aurais fait sur KVM, mais j'ai pas KVM sur StoreDif, enfin si je l'ai factuellement, mais j'ai pas installé tout ce qu'il faut alors que j'ai VirtualBox. Alors on va l'appeler Arch, on va prendre notre image ISO, c'est un Linux, un Arch Linux 64bit en effet. On va mettre en EFI, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment faire une installe en EFI avec la partition EFI de boot. Je laisse ça par défaut puisque je vais pas faire de truc très spécifique avec cette VM si ce n'est l'installer. On va faire un disque, ouais 8, ouais allez on va prendre un peu plus, on va faire 16, c'est pas mal, 16. Et finish. Puis on démarre cette magnifique VM. Et on se retrouve déjà, alors oui, on se retrouve déjà sur le menu de boot de Arch, mais avant toute chose, je vais mettre ça en plein écran. Bon on va dire que ça le fait à peu près, donc plusieurs options. Plusieurs options, nous celles qui nous intéressent c'est Arch Linux Install Medium, donc le CD d'Install, le Arch Linux X8664, donc en 64 bits, en boot EFI. Paf, c'est parti. Et ça va simplement nous démarrer Arch Linux, donc Linux en fait, le Linux de Arch Linux avec tout ce qu'il faut, à partir duquel on va pouvoir gérer nous-mêmes l'installation. Vous voyez, welcome to Arch Linux, il démarre tous les services, tous les services nécessaires pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Et voilà, nous y sommes, et vous voyez, on a un prompt root, ah bah je peux pas trop aller par là, mais voilà, vous voyez, root art, Arch ISO. Et on peut faire ce qu'on veut là, globalement. Première chose qu'on va faire, puisque Arch, pour l'installer, on a besoin d'internet, vérifiez qu'on a internet, donc ping google.com par exemple. Alors non, avant première chose, on va charger le clavier en français, donc loadkeysfr. Désormais, on est en français. Ping google.com Nous avons internet. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez le faire, vous pouvez vous connecter avec la commande IP. Je vous laisserai voir comment elle fonctionne, mais vous pouvez globalement ajouter vous-même une adresse, etc. manuellement, ou si vous êtes en wifi, avec le programme IWCTL, c'est écrit juste ici. Sinon, peut-être même qu'on a Network Manager. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer nos partitions de disques. Pour cela, on a un programme qui s'appelle CFDisk sur Arch. Mais il faut qu'on sache quel est notre disque. Donc on peut utiliser lsblk pour voir nos disques disponibles. Nous, en l'occurrence, c'est sda. Donc cfdisk-dev-sda. On va créer une table de type GPT, tout à fait. Avec une partition de boot qui doit être systématiquement la première, on va faire de 500 mégas, ce sera largement suffisant. Donc type est égal à une partition pour le système EFI. Et puis une autre partition qui va faire le slash Linux, donc on laisse Linux File System. On va écrire les changements sur le disque. Yes. Et on peut quitter. Si je refais lsblk, on a désormais deux partitions sur sda. On va créer des systèmes de fichiers sur ces partitions. Pour la partition EFI, on va créer un système de type FAT. MKFS.VFAT, je crois. Voilà, MKFS.VFAT. Je pense qu'on peut lui donner un petit nom à ce file system. Si je regarde dans le manuel. moins N avec le nom du volume qui doit être normalement en majuscule, je crois. Alors je refais le lsblk et donc c'est sda1, la partition d'EFI. Donc mkfs.VFAT, moins N, on va l'appeler arch-efi. Peut-être un tiret entre les deux, ça peut être pas mal. dev, slash dev, slash sda. Paf. Voilà, le file system est créé dessus. Ensuite, un file system en EXT4, on reste assez classique pour installer du Linux. Je crois que c'est mon petit l pour lui donner un nom à celui-ci. Voyons voir. Non, mon grand l. Nickel. Nos file system sont prêts. On va monter nos file system sur slash mnt. Si je regarde sur slash mnt, il n'y a rien. Mais c'est à partir de slash mnt qu'on va faire l'install. On va utiliser le système qu'on va démarrer actuellement pour aller créer un autre système Linux sur slash mnt, quand on va avoir monté tout ce qu'il faut. On va commencer donc par monter la partition sda2, donc le slash de notre futur install sur slash mnt. Ensuite, on va créer sur slash mnt un dossier boot qui va permettre de monter la partition de boot depuis le système arch qu'on va installer. Donc mount dev sda1, slash mnt, slash boot. Si je regarde avec lsblk, on a donc cette configuration-là. Sda2, donc notre slash du futur arch Linux sur slash mnt. Sda1, la partition de boot sur slash mnt, slash boot. On va du coup pouvoir utiliser l'utilitaire packstrap qui nous permet d'aller installer la base d'un système arch Linux sur une partition, enfin dans un répertoire en fait. Donc le futur slash de notre futur système arch. Alors packstrap, il fonctionne comme ça. Packstrap, moins grand, enfin moins petit i, pardon. Slash mnt, donc on installe dans slash mnt. Et ensuite, on lui donne la liste de tous les paquets ou métapaquets qu'on va installer sur ce file system. sur cette racine Linux. Donc moi j'ai une petite sélection que je vous conseille de mettre. Base, passdével pour les outils de développement. Vim, parce que c'est bien. C'est un éditeur de texte fort sympathique. Linux, moi en général je mets le Linux, le noyau LTS. Parce que je trouve qu'il est... Voilà, ça sert à rien d'être bleeding edge. Autant garder un truc qui est supporté autant et qui a priori est plutôt stable. Des firmware si vous êtes sur une machine physique. Je vais quand même le mettre même si on est en VM. A priori on n'a pas trop besoin. Mais ça inclut des pilotes pour le wifi ou certains périphériques. Voilà, c'est toujours mieux de les avoir. Et puis c'est tout, parfois. Et c'est parti, on laisse faire. Ça synchronise les dépôts. Ça peut prendre un peu de temps puisqu'il y a bien peut-être 500 mégas ou 1 giga à télécharger. Donc moi j'ai une connexion un peu pourrie ici. Donc on va laisser faire. J'ai juste... Voilà, il nous propose quelques choix. Alors moi typiquement je vais laisser tout par défaut. Ça par exemple c'est pour générer le... On va dire le micro-programme qui charge Linux. Donc MK Units Hyperio c'est très bien. Ça permet de choisir quels modules sont chargés, etc. On va laisser ça. Dracut existe. Moi alors en général je laisse MK Units Hyperio. Et puis il nous dit voilà tout ce qui va être téléchargé. Et vous voyez, 600 mégas à télécharger pour une installe qui fera 1 giga 4. Et c'est parti. Donc je fais une petite pause le temps que tout se télécharge. Et nous y voilà, c'est en train d'installer tout ce que ça a téléchargé. Ce qui dans le cas est l'étape la plus longue. Mais dans mon cas c'est l'étape la plus rapide puisque j'ai une connexion pourrie. Là il nous génère le fameux Units WebMFS à partir de MK Units Hyperio comme je disais tout à l'heure. Donc le petit système minimal qui permet de démarrer Linux en gros. Qui démarre Linux. Les quelques warnings qu'on a sont pas graves. Ça marchera quand même a priori. Et voilà. Packstrap a terminé. Donc il a installé tout ce qu'il faut dans SnashMNT. Et si je regarde son contenu. On a la base d'un système Linux. La racine d'un système Linux. Il demande quand même quelques trucs à paramétrer. Avant de pouvoir vraiment passer dans le système qu'on vient d'installer. En fait la chose qu'on doit faire c'est générer un fichier fstab. Qui dit à Linux quand il démarre. Où est sa partition racine. Et quelle partition il doit monter globalement. Donc pour ça on a la commande Janfsdab. Je vais lui mettre l'option moins grand U. Pour qu'il utilise les UUID des partitions. Je pourrais peut-être le faire avec les labels. Ou avec simplement les slash dev slash quelque chose. Mais ça peut changer. Le UUID. C'est le seul qui est vraiment fiable. Donc on va faire le UUID. Et puis on va mettre moins P. Pour de mémoire mettre un... Pour lui dire à partir de où on le génère. Je crois que moins P c'est le préfixe. Mais on va regarder dans le manuel. C'est toujours bien le savoir. Ah non. Pas du tout. Moins P. Exclude Pseudo Fs Mounts. Très bien. Donc Janfsdab. Moins U moins P. A partir de slash MNT. Et si je le fais simplement comme ça. Vous voyez il nous écrit juste. Ce qui serait écrit dans le fichier. Etcfsdab. Nous on va rediriger ça du coup dans. Pas le fichier etcfsdab. Mais du système qu'on est en train d'installer. Donc MNT. Etcfsdab. Voilà. Si je regarde ce fichier. Et bien voilà on a tout ça là dedans. Et maintenant qu'on a ça. On peut utiliser la commande arch chroot. Sur slash MNT. Et là c'est comme si on avait démarré notre système Linux. Depuis slash MNT. Pas exactement parce qu'il manquerait des choses. Pour que ça puisse démarrer. On doit encore configurer pas mal de choses. La première c'est générer les locales. Les locales c'est en gros les textes. Qui sont affichées. Par défaut il y en a pas. Donc il ferait du fallback sur les locales du c'est je pense. Je suis pas tout à fait sûr de ce comportement. Mais en tout cas il faut qu'on les génère avec notre langue. Bon moi en l'occurrence je vais le faire avec l'anglais. Mais vous pourriez le faire avec le français. On a Vim puisqu'on l'a installé avec les paquets de backstrap. Donc le fichier qu'on va utiliser c'est ETC. Donc là c'est MNT ETC mais on est dans slash MNT. On est dans notre système Linux. Notre futur système Linux. Donc on peut utiliser slash ETC directement. Le fichier en question c'est locale.gen. Et je vais chercher la ligne qui contient English US UTF 8. Et je la décommande. Je le fais avec VI qui n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Normalement vous pourriez mettre dans packstrap nano. Ou simplement faire pacman. On installera d'autres trucs comme ça un peu après. Mais nano sera peut-être plus simple pour vous. Allez je vais le faire comme ça je vais pouvoir vous montrer. Voilà et nano sera peut-être plus simple pour vous. Puisque de toute façon toutes les combinaisons de touches sont écrites etc ici. Moi je vais rester sur VI mais vous pouvez utiliser nano si vous êtes un peu moins à l'aise. Donc on a fait ça. On a décommenté la ligne de la locale qu'on va générer. Donc locale.gen. Il nous génère la locale pour English US UTF 8. Et voilà. Ensuite. Il faut qu'on aille configurer l'utilisation de cette locale dans le système. Donc pour ceci VII ça existe ici. Donc c'est vim.etc.locale.conf Et on va mettre langue égale English US.utf-8. A savoir celle qu'on a décommenté. Ensuite on va lui dire quelle est la zone. Le fuseau horaire sur lequel on se trouve. Donc là ça revient à faire un lien symbolique des définitions de zone. Enfin de fuseau horaire qui sont dans USR Share Zone Info. Sur ETC Local Time. Donc moi je suis sur le fuseau horaire de Paris. USR Share Zone Info. Europe Paris. Stash ETC Local Time. Si je fais un ls-l de ceci. ETC Local Time pointe vers USR Share Zone Info Europe Paris. On va ensuite donner un petit nom à notre machine. Donc moi je vais l'appeler ArchVM par exemple. Ou non simplement Arch tiens. Donc ça c'est dans le fichier ETC. Alors Vim pardon. Pas VI. ETC Host Name. Arch. Et là c'est juste le fichier qui contient le nom de notre machine. Donc si vous voulez appeler votre machine mon ordi. Bah vous mettez ça ici. Puis on va créer un fichier qui va nous permettre de faire quelques alias DNS en gros. Donc le fichier Hosts. Qui est un fichier qui permet de faire des... Bah voilà simplement associer des noms à des adresses IP. Ne serait-ce que pour avoir localhost. Donc Vim ETC Hosts. Et nous on va mettre juste un truc par défaut. On va même pas se préoccuper d'IPv6. On va mettre que 127.0.0.1 c'est localhost. Et c'est aussi Arch. Puisque c'est le nom de la machine. Voilà simplement. Ensuite on va installer quelques paquets. Notamment pour commencer. Network Manager. Qui nous permettra de... Bah que le réseau soit en gros géré automatiquement. Ce qui est quand même plutôt pratique. Paf. Et ça nous permet même d'avoir du wifi etc. Puisque ça installe vous voyez WPS Supply Account. Qui permet en gros de... Ouais de se connecter à un point d'accès à wifi. On va dire ça comme ça. Donc bien sûr la commande pacman là du coup elle installe dans... Slash MNT mais qui est en fait Slash par rapport au ch route qu'on a fait. Puisqu'on est dans la racine de notre... Notre Linux cible qu'on est en train d'installer sur le disque de notre machine. On va donc activer Network Manager. Pas le démarrer maintenant. Mais juste l'activer pour qu'il fonctionne au prochain boot. Voilà simplement. Il sera activé au prochain boot grâce à cette commande. On active le service Network Manager au démarrage. Il va être temps d'installer Grub. Grub c'est le menu de boot. C'est ce qui nous permet de... En fait il n'y aura peut-être même pas forcément de menu. Mais c'est ce qui nous permet de démarrer Linux. De sorte que quand notre ordi démarre. Le programme EFI démarre Grub. Qui lui-même démarre Linux. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le programme EFI démarre directement Linux. Il faut passer par Grub. Donc plusieurs choses à faire. Déjà. Installer simplement Grub. Qui va nous donner les commandes Grub. Pour pouvoir aller ensuite installer et configurer Grub. sur notre système. Donc on installe Grub. Simplement. Donc là il nous dit quelques infos assez intéressantes. Nous on est dans un système EFI. Donc on va utiliser la commande Grub install avec les arguments pour EFI. Si nous étions sur un système classique. On aurait simplement à mettre Grub install. Slash dev slash par exemple SDA. Et même pas une partition. Un disque. Et il irait installer Grub sur le... Le master boot record de notre disque. C'est un petit peu plus complexe en EFI. Mais vous allez voir. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et une fois que Grub est installé. On doit lui générer sa config. Dans bootgrub.grub.cfg. Simplement. Donc les arguments que nous on utilise pour l'installer en EFI. Ça va être Grub install. Mon nom target. Est égal à. X86. Underscore 64. Donc une architecture 64 bits. Tiré EFI. Moins moins EFI. Directory. Qui est égal à. Dans notre cas. Slash boot. Simplement. La partition de boot. Et on va lui donner. Un ID. Bootloader ID. C'est ce qui va être vu. En gros. Dans la configuration BIOS. Enfin. EFI. De l'ordi. Donc. L'entrée qu'on va créer là. Pour Grub. Ça va être. Le nom. Affiché. Dans le. Dans l'interface de configuration. Du BIOS. Ou de l'EFI. Si vous voulez. Donc nous on va simplement l'appeler Grub. On va l'appeler ArchGrub. Tiens. Comme ça il sera clairement identifiable. Hop. Installing for EFI. Ah oui. Il faut effectivement installer. EFI. Bootmgr. Pour qu'il puisse justement. Nous créer l'entrée ArchGrub. Dans notre. Dans notre BIOS. Et on va pouvoir relancer. L'install de Grub. Et ça devrait marcher. Un petit peu mieux. Voilà. Installation finished. No error reported. Donc si on va dans Slash boot. Vous voyez qu'on a quelques trucs. Boot. Grub. Pour autant. On n'a pas de conf. Donc il faut qu'on génère notre configuration. Grub. Mk. Config. Moins petit taux. Boot. Grub. Grub. Point CFG. Voilà. Et puis là. Donc il nous dit. Qu'il a trouvé tous les. Tous les OS. Et qu'il écrit ça. Dans la conf de Grub. Donc si simplement. Je regarde le contenu de ce fichier. Et bien il va utiliser ce. Ce. Voilà. Ce truc là. Pour définir ses entrées de boot. Voilà. Son. Menu Entry Arch Linux. Menu Entry Option Avancée d'Arch Linux. Etc. Donc ça c'est le menu. Qui va être affiché par Grub. Au démarrage. Simplement. Parce qu'on lui a généré sa config. Sans config. Si vous oubliez cette étape là. Vous ne pourrez pas faire grand chose. Globalement. Puisque Grub. Démarrera. Mais il vous dira. J'ai rien. Et il va vous mettre face au Shell Grub. Et bon courage. Donc il ne faut pas oublier cette étape là. Grub est installé. On va définir le mot de passe root. Mot de passe admin de l'ordi. Donc on est déjà root. Donc on peut faire simplement passwd. Et puis je vais mettre un mot de passe très sécurisé. 1, 2, 3, 4 par exemple. C'est bien ça. Merveilleux. On va s'ajouter un petit utilisateur aussi. Donc useradd. Pour ceci. Donc la commande useradd. Qui permet d'ajouter un utilisateur. Mon petit thème pour lui créer son home dire. Donc son dossier d'utilisateur. Où il pourra stocker ses fichiers. On va le mettre dans le groupe par défaut users. Et les groupes supplémentaires. On va le mettre will. Ce qui fera de lui un admin de la machine. Après qu'on ait configuré quelques trucs supplémentaires. Mais en tout cas par défaut les gens du groupe will si c'est bien configuré son admin de la machine. Son shell on va mettre binbash. Et puis son nom d'utilisateur. Bah là on va l'appeler Wink. Admettons. C'est moi. C'est mon pseudo. Paf. Si je fais idwink. Il a été créé. Vous voyez. Je vais lui définir un petit mot de passe à Wink. Pass WD Wink. Et on va mettre 1, 2, 3, 4 aussi. Très sécurisé. C'est merveilleux. Pour que les gens du groupe will soient effectivement des admins de la machine. Il faut qu'on modifie la conf de sudo. Moi je dis que je veux la faire dans Vim. Donc je définis la variable editor avant. La conf de sudo. Donc sudo c'est le programme qui permet en gros de donner les droits admin à un utilisateur sur Linux. Enfin un des programmes. Vous pourriez utiliser dooaz aussi. Je l'ai utilisé pendant assez longtemps. Je suis repassé à sudo parce que c'est un peu l'option par défaut. Mais dooaz marche bien. Via iSudo en tout cas. Editor égale Vim via iSudo. Ça nous ouvre ce fichier de conf. Qui nous permet de modifier simplement à la fin. Par ici vous voyez. Les gens du groupe will peuvent exécuter n'importe quelle commande. C'est tout. On sauvegarde. On quitte. Et voilà. Et écoutez a priori. Nous sommes prêts. On peut donc sortir du chroot en faisant exit. Là vous voyez on se retrouve sur l'Arch ISO. On peut un mount de manière récursive l'HMNT. Si je fais lsblk donc les partitions ne sont plus montées. Et puis on peut reboot. Dans notre système Arch qu'on vient d'installer. Et voilà. Vous voyez le menu grub avec Arch Linux. Options avancées. Et options du firmware Wi-Fi. Si je démarre Arch Linux. La partition Arch route. Il fait le check. Elle est bien. Tout va bien. Et voilà. On est face à notre Arch Linux. Donc moi j'ai créé un utilisateur Wink. Avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et j'y suis. Et voilà. Et là j'ai mon système Arch. C'était tout pour ce guide tout à fait chill. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501